Les matchs de phase finale, j'ai toujours aimé ça. Quand je jouais bien sûr, mais pas que. Ce sont de belles fêtes populaires pour les joueurs, comme pour tous les amoureux du rugby. Et des merguez bien sûr. Saluté ce pare-feuille là ! Regardez là-bas ! Les tribunes se garnissent ! Ça semble vraiment les phases finales ça les gars. Voilà quelques jours que j'ai débarqué à Rodez. Au début, l'idée était de mettre un coup de projecteur sur le rugby de la région. Avec l'aide d'anciens joueurs professionnels, dont moi. Mais vous le savez bien, le rugby est un terrain favorable aux belles rencontres. Alors, je suis resté un peu plus. Et j'ai pu constater à quel point tout le monde attendait ce match avec impatience. Mais ça, je m'y attendais. En revanche, ce qui m'a surpris, c'est à quel point mon séjour ici ferait écho à mon histoire personnelle. Ville de Rodez, c'est la préfecture de l'Aveyron. Il y a 27 000 habitants. Elle est connue pour sa belle cathédrale, bien sûr. Elle est connue depuis une dizaine d'années pour le musée Soulages. On est une petite ville de campagne. Quand on regarde sur la carte sur Google Earth, on se retrouve au milieu de nulle part. C'est vrai que géographiquement, on est au milieu d'un triangle entre Toulouse, Montpellier et Clermont. C'est une ville provinciale où il fait bon vivre, où il y a une mentalité un peu montagnard, on va dire. C'est que quand vous arrivez ici, il faut montrer pâte blanche. Vous n'êtes pas du jour au lendemain adopté. Mais une fois que vous êtes adopté, par contre, vous pouvez aller au bout du monde laver les jambes. C'est pas étonnant. Je vous rends les yeux, s'il te plaît, qu'elle vous me sert la même, merci. Je vous rends les mecs qui me rends leur pauvre. Adieu ! Ça va ou quoi ? En fait, on est très sportif, parce qu'il y a le foot, forcément, avec la Ligue 2, mais il y a le hand, le basket, qui sont à très bon niveau. Moi, je pense que c'est une dynamique pour nos régions. C'est favorable, au contraire, ça nous aide. Et ça permet de créer vraiment cette ambiance de sport. C'est toujours été une terre où le rugby avait vraiment une ferveur. Dans les années 90, lorsqu'il y avait une première division à 80 clubs, donc Rodez occupait la première division Groupe B. Ils ont été deux fois champions de France dans les années 70. En 2019, le club a été en Fédéral 1, troisième division française. Il a été dissous, il y a eu des problèmes financiers. Oui, on était inquiets, oui, parce qu'on traînait une dette depuis un moment. Et là, quand on te dit, ça y est, parce que depuis 7 ans, tu te bats, et tu te dis, bon, ça va, encore une fois. Et puis là, quand on te dit, c'est vrai, dans un mois, on plie tout. Avec quelques parents, on s'est retrouvés un soir autour d'une table pour dire, on ne peut pas laisser tomber le club, et notamment pour l'école de rugby, pour essayer que les petits gamins puissent au moins continuer le rugby. Donc voilà, ça s'est fait, je dirais, précipitamment, on s'est retrouvés 4-5 personnes autour d'une table pour lancer le nouveau club du rugby qui s'est appelé Rodez Rugby. Bon, vous avez pu le voir, il y a des oppositions qui sont tombées. Vous avez compris qu'il s'est comprené. Vous avez regardé le classement de Servian. La tâche, elle va être compliquée, mais on a démontré cette année, on a été jouer à ce Ragoût, qui avait à peu près le même classement, qu'on peut tenir la dragée, même au meilleur. Par contre, il n'y aura pas de place à l'approximation. Si on veut gagner, il va falloir faire deux matchs pleins. S'il y a la moindre approximation, on est mort. D'accord, les gars ? Donc, durant l'entraînement, on reste appliqués, concentrés. Et on y croit jusqu'au bout, parce qu'en fait, c'est faisable. Alors, cette saison, on a réussi à finir 3e de poule, à se qualifier directement pour être en 2e de finale, qui auront lieu ce week-end. On joue contre Servian Boujean, qui sont les premiers nationaux. Donc, c'est un match avec une grosse importance et une grosse opposition en face. Si on arrivait à monter en fédéral 2, ça serait une consécration pour le club et une fierté. Une fierté pour beaucoup de joueurs. On parle surtout de l'équipe Fadion, qui est la vitrine du club sur laquelle les jeunes s'identifient. C'est vraiment d'essayer de retrouver un niveau le plus haut possible et être le club référent en Aveyron. Je voulais qu'on se voit, Jean, pour faire un peu le point. On arrive bientôt en fin d'année. Là, on est à une semaine d'une grosse échéance. Je te dis ça parce que t'es quand même un produit du club. Nous, on a une identité forte depuis que le club s'est reconstruit. C'est de travailler avec, justement, la formation. Donc, tu fais partie de cet exemple-là. T'as pris une part importante dans l'organisation du club en tant qu'agent de développement. Le rugby, j'ai commencé, j'avais 7 ans. C'est ma mère, un samedi matin, qui m'a dit pourquoi pas essayer le rugby. Comme tous les enfants, au début, je voulais faire du foot. Et c'est vrai que c'est un sport qui m'a plu directement de par les éducateurs aussi, qui nous encadraient, mais aussi par toute l'ambiance, les copains, les valeurs transmises. Le rugby, je pense, lui a apporté énormément parce que je l'ai élevé seule. J'ai élevé mes enfants seuls, avec toujours la famille quand même autour. Mais bon, Jean, c'est vrai que le rugby a été très, très important. Les éducateurs, ses entraîneurs, voilà, toutes ces personnes qui, tous les week-ends, toute la semaine, s'occupent des enfants. Et voilà, quoi, c'était super. Il a évolué là-dedans. Et c'est devenu une passion. C'est sa seconde famille. Ça va, Louane ? En forme ? Allez-y, allez-y, un tour. Allez, deux, trois. Ce que je préfère, c'est vraiment le contact avec les enfants. Souris, souris. Et douze. Parfait. Jean, c'est l'enfant du club. Il travaille au club, il joue au rugby à Rodez. Il se lève, sa première pensée, c'est le Rodez-Rudby. Il se couche, sa dernière pensée, c'est le Rodez-Rudby. Il mange Rodez-Rudby. Je pense que c'est ça vivre. Ça fait du coup quatre ans que je travaille au sein du Rodez-Rudby. C'est un métier qui me plaît. Je suis tout le temps dehors, tout le temps en train de faire du rugby, apprendre le rugby aux enfants. Il est salarié pour développer le club au niveau de tout ce qui est intervention dans les établissements scolaires, les quartiers. Donc son rôle, lui, c'est de pouvoir augmenter nos effectifs grâce à ses interventions, promouvoir le rugby au niveau de Rodez et des environs. Malgré le turnover, on arrive aujourd'hui à 180 licenciés à l'école de rugby. Donc on est satisfait du travail que tu as fourni. Et je voulais te dire officiellement qu'on va transformer ton CDD en CDI. Sache que c'est juste le mérite de ton travail. On compte que tes actions puissent être aussi performantes sur et en dehors du terrain. Super, merci beaucoup. Ça commence d'images du coup. Voilà. Super, merci. Merci. Trois là-bas, les enfants. 14, 15, 16, là-bas. Allez, vas-y. Hop, 17, vas-y là-bas. Reste là, toi. Allez, vous partez. OK, vas-y. Bonjour, Christian. Salut. Jean, enchanté. Ça va, tu vas bien? Nickel. Bienvenue à Rodez. Super, écoute, c'est bon chez toi. Ouais. En tout cas, il y a plein de petits. Là, on est avec qui, la catégorie, là? Là, c'est les U10. Les U10, donc il y a six clubs de la Veyron, donc six ateliers, ils vont tourner pendant 10 minutes sur chaque atelier. C'est génial. Tu veux que je participe un peu ou pas? Allez, on peut y aller. Tu me montres? Allez, c'est parti. On peut leur faire faire des mêlées ou pas? On va essayer. On va essayer. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez? Tenez les infalls. Qui oui, qui non? Si je vous dis que je suis le papa d'Antoine Dupont, vous me croyez ou pas? Non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Je ne vais pas jouer au rugby. Moi, je n'ai pas joué au rugby. Allez, les sains, la salle. Non, 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 non. Allez, allez, allez. Non, non, non. Allez, on retrouve un petit espace. Refuie la ligne. Il s'amuse pas. Arrête. Avance, avance. Allez, Thomas, tu veux l'arracher. Allez, il faut mettre de la vitesse. Allez, Matisse. Allez, Matisse. Arrêtez. On jante. Bien. On tourne. C'est prudent quand même. Quand tu regardes les jeunes, là, comme ça. Je me dis qu'il y a pire, en fait. Je suis dehors, je fais du rugby. C'est ce que j'aime. Donc c'est vrai. Ces poses, ça prend du temps. Parce que je joue aussi. Donc il y a des entraînements en plus. Tu te dis finalement, tu formes un peu les talents de demain, quoi. C'est exactement ça. Le but, c'est vraiment de les faire progresser. Et quand ils viennent au stade dimanche et qu'ils nous disent, on aimerait bien jouer à ta place plus tard, c'est ça qui est top, quoi. Puis c'est vraiment de leur apprendre le mieux possible pour que le jour, ils puissent jouer à ma place. I'm going to push and I go fast, go fast, go fast, go fast. I'm in the world, we need go fast, go fast, go fast, go fast. Turn out in the whip. I'm going to knock out, I'm sick. I'm going to push and I go fast. Salut. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Salut, ça va ? Ça va, ça va ? Ça va, les gars ? Ça va. Ça me manque les vestiaires, un peu. Vous avez fait une belle saison ? Métigé, quoi. Métigé, oui. Pourquoi ? On s'est bien rattrapé, on vient dire, en milieu de saison et des buts un peu compliqués. Ouais. Pourquoi le temps de mettre la machine en route, toi ? Ouais, je pense. Ouais. Si on arrive à 8e, voilà, c'est une signification de monter en Fédéral 2. Si tu passes les 8e, tu montres ? Non, si on passe les 16e. Passes les 16e ? Arrivé à 8e de finale, on monte. Putain, c'est excitant, ça. C'est un but. C'est pour ça que je veux. J'aimerais bien être avec vous, les gars. Ah oui, il faut venir dimanche. Ouais, je serai là. Et mes portraits ? Ouais, je serai là dimanche. Bonsoir à ceux que j'ai pas vu tout à l'heure. Ouais, un petit mot vite fait. Je sais que ce week-end se joue un match important pour vous. 32e de finale. Putain, c'est top. C'est top, franchement, de se dire avec tout ce que vous avez fait cette année, tout ce que vous avez traversé. Je sais que ça a été un peu up and down. Un moment un peu compliqué, mais bon, regardez, aujourd'hui, vous en êtes là. Et puis, je crois que vous êtes une bonne bande de copains. Je l'ai senti. Je suis rentré 5 minutes dans le vestiaire. Ça a envoyé 3 saucisses. Ça a balancé 2 scuds. J'ai pris un morceau d'élastro. Je suis bien, je suis en famille. Et voilà, surtout, franchement, profiter de ce moment. Parce que c'est le moment qui reste gravé dans une carrière. Il va se passer quelque chose. J'en suis persuadé. OK, les gars ? Bon match à tous, en tout cas, les gars. Contest ! Bon ! Plus vite, hein ! Avec, avec, avec ! Avec, avec, avec ! Avec, avec, avec ! Hé, hé ! On practice ! On practice ! On practice ! Restez là ! Voilà ! Bon, OK ! Hop ! Restez là, restez là, restez là ! Vient, 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 vient ! C'est joli, là ! La cathédrale. C'est la cathédrale comment ? Notre-Dame de Rodeus, je pense. C'est la plus belle de France. C'est la plus belle de France. C'est la plus belle de France. Un gros mytho. Allez, mon petit Jean. T'es plus grande que moi. Tu t'appliques un peu ? La dernière fois que vous avez vu le soleil, c'était en quelle année ? On est bien ? Au soleil. Au soleil. Au soleil. Ah ! Putain, j'ai chaud, j'en peux plus. Ouais, j'ai... Un petit Perrier. Un petit Perrier ? Ouais. Je peux te poser une question, c'est qu'elle soit trop indiscrète. Tu parles de ta maman, de ton papa, tu... Ils sont... Mes parents sont séparés quand j'avais l'âge de 7 ans, du coup. Ouais. Euh... C'est ma mère qui nous a élevés avec ma mère et avec ma soeur. Et c'est vrai que... Aussi, il y a peut-être ce... Ce truc à travers les éducateurs, tu sais, de papa un peu... Donc... C'est bon. Ouais, voilà, de second papa, ça, de seconde famille, de... Ouais. C'est ça. C'est rigolo parce que quand tu dis, tiens, ma maman, elle nous a aidés, elle nous a accompagnés. Tu vois, moi, c'est pareil. Moi, je... Mon mère m'a élevé seul. Moi, j'ai deux soeurs. Et tu sais que ça m'a servi, hein, dans le rugby. Ça a été une force, simplement. Ouais, moi aussi. Et c'est quoi qui t'a fait venir au rugby ? Comment t'es venu au rugby ? Ah... Comment je suis venu au rugby ? En fait, c'est une histoire de dingue parce que... Parce qu'un jour, mes potes viennent me voir, qu'ils me disent, « Allez, le gros, tu sais, bon, ça a toujours été mon surnom. Viens, viens, je vais au rugby et tout. » Et j'ai dit, mais le rugby, c'est un sport de merde, j'ai pas envie. En fait, quand j'étais minot, tu sais, je pensais que j'étais un peu le petit calide du coin, quoi. J'étais jeune, tu vois, un peu plus jeune de mon âge, j'ai fait un peu quelques conneries. Et en fait, j'avais besoin de, tu vois, d'avoir un cadre. Et les mecs, quand j'arrivais à l'entraînement, ils me disaient, putain, calide, tu vas voir, il y a un entraîneur, c'est un corse, il va te plier, il va te tordre. Et j'ai dit, mais attendez, tu vas plier qui, il va plier personne. Et le premier entraînement, comme ça, je fais une connerie, il me reprend de voler, et je le reprends de voler. Il m'a mis une branlée. Il m'a mis une branlée. Et ça m'a marqué parce que, tu vois, j'étais pas habitué à ça. Et en fait, ça a été une révélation, mais ça a surtout été une rencontre incroyable. Et le lendemain, parce qu'il était patron d'un bar, à Touan, je suis descendu le voir. Et je suis rentré, j'ai dit, bon, peut-être, j'espère qu'il va pas me mettre une deuxième branlée, tu vois. Et je dis, monsieur Patroni, je peux vous parler ? Il dit, bien sûr, tu peux me parler. Et on s'assoit, tu vois, qu'on est assis là, et il me dit, qu'est-ce que tu veux ? J'ai dit, écoutez, je voulais m'excuser par rapport hier, j'ai pas eu un bon comportement. Voilà, j'ai été con, je suis désolé et tout. Et en fait, il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire quoi de taille ? Tu veux faire le con, tu veux faire quoi ? Tu as envie d'être un homme et tu as envie, voilà, de faire un truc sympa dans le rugby. Il me dit, si tu m'écoutes, tu vas réussir. Et en fait, ça a tellement été fort entre nous deux qu'il m'a suivi. Il me suit encore, même en étant aujourd'hui, tu vois, âgé de 50 ans, père de, voilà, de quatre filles. Il m'accompagne tous les jours, il me conseille. Et en fait, je me dis, s'il avait pas été là, peut-être ça aurait été un peu plus compliqué, tu vois. Le quartier Ramadier, du coup, c'est un quartier, je dirais pas sensible, mais plus défavorisé, en fait. Et ça fait maintenant trois ans que j'interviens au sein de cette école. Je me suis beaucoup attaché aux enfants que j'ai suivis d'année en année. Salut ! Salut ! Eh, vous t'avez pas vu que vous alliez plus revenir ? Bah ouais, mais vous me manquez quand même un peu. Vous êtes pas content que je revienne ? Non ! Si, viens ! Viens à l'école, viens ! Vous allez bien les enfants ? Oui ! Motivés ? Oui ! Ok, donc on va être ensemble pour faire du... Oui ! Est-ce que vous vous en souvenez ? Oui ! Tout ce qu'on a appris ensemble déjà ou pas ? Les règles, c'était quoi ? Tiens le ballon, hein ? À demain ! Demain ! Très bien, ensuite ! On fait pas de passes, hein ? On fait pas de passes en avant ! En avant, très bien ! Allez, c'est parti, go ! Je crois ! À moi ? Je crois ! Il t'a dit marcher, il faut crottiner comme moi, mon gars ! Regarde ! Super ! On court, on court, on court, on court ! Ouais, Bilal, Bilal, à toi ! T'es trop loin ! T'es trop bien ! T'es beau, hein ? Crottiner dans tous les sens, les filles ! Hop là, c'était pour qui, ça ? Pour moi ? C'est pour moi ? Jean, c'est vraiment un animateur que je trouve très compétent. Il est très à l'écoute, il les encourage, et en même temps, il est rigoureux, sur les comportements, etc. Jamais dévalorisant. Les enfants, les tiens, dès qu'il les laisse un peu partir pour le jeu, paf, il sait les reprendre. Donc, c'est vraiment un animateur, moi, je trouve, extra. Là, j'en ai vu. Christian, il me fait la passe. Vous étiez comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Hop, le ballon, il tombe, on n'est pas prêts. OK ? Donc, on fait bien la cible avec les mains. Si on a peur, on se fait faire mal aux doigts, on fait le panier. Comme ça, après, j'ai juste à fermer les bras comme ça. On est prêts ? On se concentre ? Oui. On va battre le record ou pas ? Oui. Sûr ? Oui. Allez, top, c'est parti, premier passage. Allez, go. Oui. Attention, je cogne. Allez. Allez, allez. Bah coul, bah coul, bah coul. Les garçons, concentrez-nous. Bonjour, les hommes-femmes. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va ? Oui, vous ? Ça va, tout va bien ? Oui. Vous voulez nous voir ? Oui. Vous avez des trucs à nous dire ? Oui. Oh, déjà, plein de questions. Oui. Je nomme. Est-ce que tu étais capitaine ? Alors ça, c'est une très bonne question. Tu sais combien de fois j'ai été capitaine autant en club qu'en équipe de France ? 17. 17 fois ? Non plus. Allez, qui veut donner des réponses ? 52 ? 52, non. 20 ? 20, non. 21 ? Non. 30 ? Non, zéro. Ils ne voulaient pas que je sois capitaine. Tu sais pourquoi ou pas ? Tu étais trop fort ? Non, je t'ai trop énervé. Dès que j'étais capitaine, ça y est, je devenais fou. Est-ce que tu crois en toi ? Tu sais, quand tu es sportif de haut niveau, des fois, tu as des moments de doute. Parce que ça peut arriver de perdre un, deux, trois matchs et ce n'est pas évident. L'idée, c'est de garder confiance en soi. Et comment on garde la confiance en soi ? Je ne sais pas. C'est le travail. Tu sais, quand tu te dis, regarde, je suis à un niveau égal avec mon adversaire, si je veux le battre, si je veux être meilleur, si je veux gagner des choses, il faut que je travaille deux fois plus. C'est comme l'école. Quand on veut être bon à l'école, il faut faire quoi ? Travailler. Bravo, c'est bon, vous avez déjà la solution. Est-ce que tu es un bon élève ? Moi ? Une question. Pourquoi vous ne jouez pas au rugby aujourd'hui ? Pourquoi vous n'êtes pas en club ? En tout cas, ça serait bien de venir un peu, non ? Essayer un peu le rugby, ça vous dit ou pas ? Mamanette, tu avais une question. Pourquoi j'ai les oreilles comme ça ? Elles sont belles, mes oreilles ? Oui. C'est vrai ? Tu les fais manger. Ça ressemble un peu à des raviolis, non ? Ça te fait rire ? En fait, je vais t'expliquer. Quand tu joues au rugby, tu sais, à l'époque, moi, j'avais pas les protections. Aujourd'hui, tu vois, tous les joueurs de rugby, ils ont tous un casque, ils ont le protège-dent. Et j'avais pas ça à l'époque. Et en fait, j'ai pris deux, trois coups. Et quand tu prends des coups, en fait, ton oreille gonfle et ça devient un chou-fleur. On appelle ça un chou-fleur. L'idée, c'est que normalement, quand tu finis ta carrière, tu te fais opérer. Et j'ai pas voulu me faire opérer. Parce que je me suis dit, tu vois, le rugby m'a laissé de bons souvenirs, mais m'a laissé aussi de belles traces. Et ça, c'est mon patrimoine, tu vois. C'est-à-dire que de temps en temps, quand je me regarde dans la glace, bon, je dis bon, je suis pas très beau, mais c'est pas grave. Mais au moins, j'ai des belles oreilles. Tu veux toucher ? Non. Oui, je peux toucher. Allez. Pas toucher. Regarde, n'aie pas peur. Touche. Ah ! Ah ! Tu me demandes si t'as pris assez de ballons ? Pas sûr. Sur 25 élèves, il y en a toujours une vingtaine qui vont me dire, moi, je fais du foot, je fais du foot, je fais du foot. C'est vrai que le foot à Rhodes a une part importante. Ça fait maintenant 3 ou 4 ans qu'ils sont en Ligue 2, maintenant même plus, il me semble. Donc c'est vrai que c'est attractif pour les enfants. Nous, notre objectif, c'est pas, en fait, de dire, le foot c'est nul, venez au rugby. C'est vraiment de faire découvrir ce sport qui est le plus important pour moi et pour le club. Oh ! Qu'est-ce qui t'a appris la passe comme ça ? C'est Jean ? Bah cou ! Tu viens jouer ou pas ? Tiens, tire-toi ! Fais des passes, Bakou ! Ah ! Touchez ! Touchez ! Touchez ! Ouais, je suis là. Par dessus, par dessus. Ah ! Il est parti ! Oui, tu peux ! Ouais, il est joué ! Bravo ! Ouais ! L'impact que je vois là, de suite, c'est surtout le sourire des jeunes, des enfants. Ils ont tout de suite la banane. Ça leur fait un peu sortir du quotidien, dans le sens où c'est pas des choses qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Vous mettez un jeune, vous ? Allez ! Il y a des nouveaux joueurs, en plus. Là où j'atteins ma limite, des fois, sur les interventions, c'est quand je me dis, ben, il y a plusieurs groupes qui viennent. Le premier, il vient 5 minutes. L'autre, il va venir, par exemple, 30 minutes. Cadeau ! Parce qu'il y en a qui vont dire, moi, je vais faire que du jeu au pied, moi, je vais faire que de la passe, moi, je vais faire que des matchs. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à capter tout le monde au même moment et que chacun trouve sa place sur le terrain. Il a le fou ! Allez ! Avance, Harry, avance, avance ! Ouais, 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 ouais ! Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi ! Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi ! Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi ! Hop ! À l'avant ! Il faut pas jeter devant. Tu veux le dépêcher en avant ? Ça permet d'écouter des consignes, de respecter les règles, l'esprit d'équipe, de montrer qu'on est ensemble. On ne critique pas son copain, on ne dit pas « ouais, t'as mal joué, t'es pas bon ». Au contraire, c'est « je suis là, sur moi, je suis à côté de toi ». Comment tu as trouvé le rugby ? Trop bien. C'est sympa ? Ça ne te dirait pas d'essayer ? Si. Faire des trucs de Comberco, ouais. Ouais, t'aimerais, sincèrement ? On fait ça régulièrement pour que ça s'inscrit dans une durée et pas que ce soit du one-shot juste pour faire joli, beau, et après on s'en va, non, non. Peut-être qu'à force, ça va accrocher quelques-uns. C'est pas sûr, mais on essaye. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Nous sommes pendant quatre minutes, il faudra qu'on sera rapprochés. Rapprochez-vous, je n'ai pas crié. Je vous lis le message de Stéphane. On y est. Depuis l'été dernier, vous bossez pour ça. Depuis l'été dernier, vous avez fait le dos rond quand les grands conseillers venaient critiquer les résultats sur les phases allées. Depuis l'été dernier, vous n'avez rien lâché. Depuis l'été dernier, Patrick et moi, on vous soutient. On vous dit, rendez-vous au troisième. On y est. Vous l'avez fait, je suis très fier de vous, staff et joueurs. Maintenant, c'est l'acte 2. Ça commence et c'est à vous seuls de l'écrire. L'ensemble du club sait que l'on peut et que l'on doit aller loin. Ce dimanche et dimanche prochain, c'est celui qui voudra le plus, qui gagnera et vous allez le faire. Tous les détails vont compter, pas de relâchement. Ce sera 80 minutes de guerre, mais vous allez le faire. À dimanche. Ça, c'est son message. Moi, je vous dis une chose, c'est que l'ensemble du staff, l'ensemble du club, on sait que c'est possible. Pendant 80 minutes, il faudra que vous soyez serrés. On ne va rien lâcher. Ça, ça vous appartient. Et c'est juste le début d'une histoire. C'est maintenant, en fait. C'est ce qui va se passer dimanche qui va être déterminant pour notre futur au rugby. Et je pense qu'ils n'ont pas peur et ils ont la hargne, là. Ils ont les crocs, je pense. Allez, reparez-vous, maillot. Ça fait quatre ans qu'on galère un peu. Ça fait trois ans qu'on accède en face finale pour ne pas monter. Je veux dire que ce sera un grand jour pour leurs deux et demi. Derrière eux, il y a quand même toute une ville. Allez, regardez. C'est quoi ça, mon poteau ? C'est au moins, il sera. C'est précieux. C'est précieux dans la vie d'un groupe. C'est précieux dans la vie d'un club. Celui qui va vite, il faut qu'il aille encore plus vite. Celui qui saute un peu haut, il faut qu'il saute encore plus haut. C'est notre histoire. C'est nous qui l'écrivons. C'est nous qui décidons comment on l'aborde. C'est nous qui décidons ce qu'on va faire sur le terrain. Qu'ils se disent à la fin du match, « Waouh, j'ai fait ça, moi. » Je ne croyais pas pouvoir le faire. Allez, rouge, allez, allez ! Vais là, vais là ! Comme ça, il est tout, chacun de leur côté. Là, ils prennent la pénalité. Parce qu'en fait, il y a eu la faute. Et là, s'il la passe, ça fait trois points. Vous voyez les deux poteaux. Il faut qu'ils passent avec le ballon derrière les poteaux. Et il aplatit. Ça fait pas mal, les plus trempolis. Tu la passes pas, les 22 ! Arrête ! C'est bon. T'aimerais être sur le terrain, là ? Tu ferais quoi, là ? Tu plaquerais tout le monde, là. On n'a fait qu'un quart du parcours, là. On n'a fait qu'une première mi-temps. Donc, maintenant, on passe uniquement à ce match. On ne veut qu'une chose, c'est le gagné. OK ? Vous êtes présents dans le combat. Vous êtes présents en mêlée. Vous êtes présents dans les zones de ruck. Il faut que ça continue jusqu'à la 80e. Croyez en vous ! La compète, la compète, la compète ! Allez ! Voilà ! Voilà ! Tu perds, il y a elle ! Vraiment ! Ouais ! Allez 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 ! C'est quoi ? T'es sûr ? Bah oui ! C'est ce qu'il ouvre ! C'est le plus petit ! Allez ! Tous les deux, allez ! Les deux, alors ! Allez ! Pouvez-moi ça ! Voilà ! C'est la forme ! Voilà ! C'est la forme ! Voilà ! C'est la forme ! Génial ! Ça vous plaît ? Oui ! Est-ce que vous le voulez pour vous ? Oui ! Vous allez le garder en souvenir ? Oui ! Vous jouez ? Oui ! Je vous remercie, Martin ! Bon ! Bon ! Bon ! Bon ! Je me suis souvent demandé ce que je serais devenu si je n'avais pas rencontré le rugby, ni les personnes qui m'ont guidé dans la bonne direction. Quand j'étais en Corémino de la Rade, bagarreur et en manque de repères. Allez les garçons ! J'ai eu de la chance, et c'est mon devoir de transmettre à mon tour. Je t'entend... Réalisé par... Réalisé par... Je t'entends ! C'est un devoir de haute,